Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur cette chaîne Vincent Pattern, bi-positive, en fait. Plein, plein de choses, puisque du coup, je reprends... Le défi des 100 jours, saison 14, jingle ! Saison 14 de mon défi des 100 jours, voilà, on reprend 100 jours de défi pour attirer une vie extraordinaire, attirer des belles choses dans ma vie, parce que, comme je vous l'avais dit déjà dans la saison 13, c'est le chaos technique dans ce qui se passe dans ma vie, parce que j'ai une croissance fulgurante de mon entreprise, j'ai beaucoup moins de temps pour moi, et c'est surtout que je suis vachement moins dans mon développement personnel. En fait, j'avais même mis en place il n'y a pas si longtemps sur cette chaîne-là, vous avez dû le voir, dans les vidéos, un petit défi que je m'étais posé, qui s'appelle le défi de 30 jours de gratitude, je n'ai pas pu le finir, parce que j'ai eu pas mal de soucis entre-temps, toujours en fait, toujours des soucis, c'est pour ça que je trouve toujours des excuses, mais non, 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 là, j'avais des excuses, on a eu le frère de ma chérie qui a eu une rupture un peu subite avec sa compagne, donc du coup, il a été hébergé chez nous, et c'est compliqué de faire des vidéos, et puis après, pareil, j'ai eu beaucoup de projets aussi à côté, beaucoup de tout ça, donc je me suis dit aujourd'hui, allez Vince, concentre-toi, tout est terminé, j'ai beaucoup, beaucoup de projets encore à côté, mais il va falloir que je me concentre sur mon développement personnel, et qui dit développement personnel bien, bien géré, dit développement professionnel bien géré aussi. Là, actuellement, je fais face à une grosse surcharge mentale, j'en ai parlé avec mon ami François Lemay, il m'a dit, c'est ok, c'est le process de l'entrepreneur, en fait, j'en arrive à un stade où je suis surchargé mentalement, parce que je ne peux pas faire le travail de tout le monde, j'ai actuellement une stagiaire, j'ai eu un deuxième stagiaire qui a terminé son travail à l'entière, et ça me délègue énormément de travail, mais aujourd'hui, je vais avoir besoin d'embaucher, je vais avoir besoin de déléguer une bonne partie du travail, et faire confiance pour pouvoir être dans ma zone de génie, parce que c'est compliqué d'être dans sa zone de génie quand on a la tête dans le guidon, donc c'est pour ça. Et justement, je me suis dit, hier, donc on est au jour 2, aujourd'hui, mais je vous mets le jour 1 et 2, du coup, je me suis dit, hier, allez, reprends ton défi des 100 jours, c'est ce qui t'a toujours fait du bien, en fait, de reprendre le défi des 100 jours, ça m'a toujours apporté plein de choses, ça me permet de poser mes intentions, ça me permet de développer mes projets vraiment au mieux, et de me focaliser, surtout d'avoir, en fait, une vision, d'avoir un objectif sur 100 jours, et de pouvoir les mettre tous les jours. Donc, du coup, j'ai créé mes intentions pour ce défi des 100 jours, qui sont un peu les mêmes que la saison 13, mais qui sont améliorées, et qui vont être extraordinaires. Monter une équipe dynamique avec la même vision que moi, donc ça, ça va être mon projet. Faire les 100 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année, parce que c'est mon objectif, c'est de faire 100 000 cette année. Prendre du temps pour moi et pour mon développement personnel, ce que je vous ai expliqué. Déterminer ma vision personnelle et professionnelle, parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier, qui était un petit peu un truc de dingue. Développer BioLife Prod cette année, donc j'en avais parlé déjà dans la saison 13, que cette année, je vais mettre en place ma nouvelle société, en fait, je vais transvaser ma société actuelle vers cette société-là, qui va être tournée vers le monde du développement personnel, les thérapeutes, les conférenciers, vraiment apporter des solutions de communication aux thérapeutes et à tout ce beau monde que j'adore et auquel j'ai envie de contribuer. Travailler peu, mais efficacement. Inspirer du monde autour de moi aussi. Automatiser mes entreprises. Ça va être le gros travail de ce défi des 100 jours. Organiser de belles vacances pour cet été aussi. Trouver un terrain un peu coûteux, mais immense. Alors ça, pareil, parce que j'ai mon projet de maison conteneur que j'ai depuis la saison 13, que je veux matérialiser cette année aussi. On va commencer par trouver un terrain. Déjà, pas loin de chez moi, une demi-heure, trois quarts d'heure, pour que ce soit le top du top. Pratiquer la pleine conscience. Donc actuellement, je suis le programme de François Lemay qui s'appelle Process, qui est la pleine conscience pour les entrepreneurs. Et c'est la pleine conscience, clairement. Donc il faut que je travaille la pleine conscience pour être vraiment davantage dans cette conscience en l'univers, en tout ce qui se passe dans ma vie. Et de dire, ok, c'est ok, tous ces problèmes-là, c'est ok, ça fait partie du process. Reprendre le sport pour perdre du poids. Parce qu'effectivement, les salles de sport réouvrent le 9 juin. Je suis partenaire d'une salle de sport, donc on va y reprendre petit à petit pour que je puisse me remuscler et que je me sente mieux dans mon corps déjà. Faire de nouvelles rencontres positives et inspirantes. Attirer et servir de nouveaux clients. Rembourser surtout mes dettes, parce que c'était le problème que j'avais. Je l'ai dans mon cadre de vision, la petite gomme avec marqué « dette ». Donc ça, ça va être un gros challenge pour cette saison 14 du Défi des 100 jours, qui se termine en septembre d'ailleurs. Je crois qu'elle se termine le 8 septembre. Je l'avais noté. Je l'avais noté, je l'avais noté. Elle n'est pas là. Ouais, je crois que c'était le 8 septembre 2021. Donc moi, j'ai commencé le 1er juin. Je termine le 8 septembre 2021. Libérer du temps dans mes semaines, parce que j'ai beaucoup de temps pour mon développement personnel. J'ai besoin de beaucoup de temps pour aller marcher en forêt, pour aller me faire plaisir, aller me détendre, puisque je ne me suis jamais détendu vraiment. Donc ça va être le challenge. Libérer également de l'espace dans mon environnement. Quand vous voyez que je suis déjà, c'est un peu le bordel déjà sur mon bureau, mais c'est aussi le bazar. Excusez-moi pour le mot bordel. C'est aussi le bazar dans ma tête et dans mon bureau. Donc, il va falloir libérer tout ça. Faire confiance en la vie. Créer une vie inspirante pour inspirer davantage le monde aussi, par le biais de cette vidéo-là et par cette chaîne. Et aussi, devenir conférencier. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur ma première journée du Défi des 100 jours ? J'avais prévu de faire une vidéo, mais pareil, j'étais un peu dépassé par les événements. En fait, j'ai participé récemment à une masterclass d'une entrepreneuse, en fait, qui apprend à déléguer, qui apprend à trouver des process, à créer des process, à déterminer sa vision et à monter une équipe, exécuter des tâches, etc. et libérer du temps. Donc, cette masterclass m'avait plu énormément. J'ai pu y participer aussi en tant que témoin. Donc, c'était cool. C'est avec Laura Mabil, d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Et du coup, elle a proposé son programme Systemize, qui est un gros programme qui coûte quand même assez cher, mais qui est sur trois mois d'accompagnement. Elle avait dit, faites le test. On verra si derrière, vous ferez l'affaire ou pas. C'est-à-dire que le programme n'est pas donné à tout le monde non plus. Il faut faire 60 000 euros de chiffre d'affaires et plus. Ou alors, il faut être auto-entrepreneur comme ça et arriver vraiment avec un gros projet. Donc, hier, j'ai eu le rendez-vous stratégique avec une de ses équipes. Et vous savez quoi ? Je suis éligible à ce programme-là. Sauf que le programme, elle m'a dit, quand est-ce que tu veux commencer ? Je lui ai dit, j'aimerais bien commencer tout de suite. Sauf que je n'ai pas le temps et je n'ai pas non plus beaucoup d'argent. C'est un programme, je vais vous le dire, à 3 000 euros hors-taxe qui est scindé en 3. Donc, je peux payer 900 et quelques euros. 1 000 euros hors-taxe aussi en 3 fois. Mais je me suis dit, en fait, est-ce que je le fais ou pas ? Est-ce que je me lance ce défi-là d'être accompagné et que derrière, j'ai des résultats qui soient dingues. On va m'apprendre à déléguer et tout ça. J'ai dit, je fonce. Donc, je suis officiellement participant de ce programme-là. Et du coup, je l'attaque là. L'accompagnement sera au mois de juillet mais j'attaque du coup mon programme là au mois de juin. Donc, ça va être quelque chose qui est en lien avec mon défi. Donc, je suis sorti de ma zone de confort et je vous invite à le faire aussi. Sortez de votre zone de confort si vous avez des trucs à mettre en place. Et voilà. Donc, beaucoup de choses pour ce défi. J'espère qu'en tout cas, je vais vous motiver à passer le cap aussi du défi des 100 jours. On peut, voilà, je vais continuer à publier sur les groupes du défi des 100 jours pour motiver aussi les gens pour que je vous fasse un partage d'expérience, que je vous montre un peu comment ça évolue. Et puis, voilà, je vous fais de gros bisous à tous et toutes et puis, on se retrouve dans un prochain vlog qui va parler du défi des 100 jours. Voilà, c'était Vince. Je vous fais de gros bisous à tous et toutes. N'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu pour me dire que c'est cool. Un petit commentaire aussi pour me dire que c'est cool et puis, à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada